Le phonétique dit le propitiatoire et donc j'ai commencé à apprendre qu'on ne peut dire propitiatoire, j'aime le propitiatoire, mais le phonétique dit le propitiatoire, 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 le propitiatoire est un couvertre, sur ce couvertre on a dessiné deux chérubins qui font rencontrer leurs ailes. Et une fois par an, le jour du pardon, le jour des expiations, le souverain sacrificateur, prenez le sang des boucs, dehors, dans la cour, entrez dans le vieux saint, ouvrez le rideau une seule fois. Alors, entrez dans le sein des saints, prenez son doigt, mettez l'imbibé de sang et mettez sur le propitiatoire. A partir de ce moment, toutes les personnes qui dorent ont apporté leur bouc pour le pardon de leurs péchés qu'ils ont commis pendant toute une année. Il y avait un seul jour pour régler tous les péchés annuelles. Et quand c'était réglé, c'était réglé. Il faut encore attendre l'an prochain pour le même sacrifice. Et maintenant, après que cela ait été fait, il fallait que Dieu approuve qu'il a pardonné tout. Et donc, le souverain sacrificateur devait attendre à ce que la lumière du Dieu vivant quitte le ciel et vienne frapper entre les deux chers humains. Il fallait bien que cette lumière-là dise quelque chose au souverain sacrificateur. Sinon, il restait là. Il faut que Dieu dise quelque chose. J'ai vu la lumière, mais je n'ai rien entendu. Que je dois aller dire au peuple. Soit il disait, je pardonne les péchés du peuple. Ou soit il disait, je pardonne, mais tu dois dire aux lévites et aux sacrificateurs de comment on s'est mis sur tel domaine, tel domaine, tel domaine de péchés que j'ai vu dans mon peuple. Et il sortait avec quoi? La révélation qu'il apportait aux sacrificateurs et aux lévites pour qu'ils se mettent à travailler le peuple pendant toute une année. Oui? Il y a une question? D'accord. Vous comprenez mes frères? Bien. Maintenant, suivez-moi. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est ceci. Tout le temple là représente le corps. Amen. Mais il y avait de la vie dans le temple. C'est-à-dire que les sacrificateurs devaient entrer, soit pour ajouter l'huile dans les réservoirs, pour que la lumière ne s'éteigne jamais. Il y avait un cerus. Et puis ils entraient chaque matin. Ils entraient avec des nouveaux pains. Ils retiraient les vieux pains et ils remettaient les pains chauds jusqu'au lendemain. Maintenant, les pains qu'on retirait là, les sacrificateurs les mangeaient. Ils en avaient de gloire. Qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, l'encensoir, c'est que chaque jour, il y avait des heures de prière. Où il fallait que le sacrificateur prenne de l'encens à y mettre sur l'encensoir, pour qu'il y ait toujours de la fumée qui monte vers Dieu. Et cette fumée-là représente les prières des saints. Toute cette activité-là, c'est ça qu'on appelle l'homme intérieur. Donc, l'âme et l'esprit. Maintenant, suivez-moi attentivement. L'activité qui se passe dans le lieu saint représente l'âme. L'activité qui se passe dans le sein des saints représente l'esprit. Qu'est-ce qu'a besoin l'âme et qu'est-ce qu'a besoin l'esprit? Ça, je peux rapidement vous l'expliquer. Mais en gardant toujours notre truc-là. Expliquons. Qu'est-ce qu'a besoin l'âme? Qui peut me le dire? C'est vrai que toi, tel que tu es là, née de nouveau. Ton âme a besoin de quoi? De la parole quotidienne de Dieu. Ok? Moi, je pense qu'on ne commencerait pas par la parole. Quand on entre, on doit toujours commencer par la gauche pour aller vers la droite. C'est quoi l'obéissance? Quand on entre dans le lieu saint, à droite, nous avons quoi? À gauche. À gauche, nous avons quoi? Chandelier. Que représente le chandelier? Je vais la sœur. S'il te plaît, frère. Oui, frère. Ah oui, c'est raisonnable que le chandelier représente les sept âges de l'Église. C'est raisonnable. Oui, c'est raisonnable. Le chandelier en lui-même représente l'Église. La flamme représente le messager de chaque âge de l'Église. D'accord? Alors, s'il vous plaît, le frère a eu raison de dire, et c'est la vérité, il y a quelque chose que nous pouvons savoir, vous et moi, qui représente le chandelier. C'est la telle! Non. Je dis que c'est vrai, mais il y a autre chose qui est vrai. Ce n'est pas une adoration? Non. L'adoration, c'est le ministère, c'est tout le temps. L'adoration, c'est tout le temps. Tout ce qui se fait dans le temps, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Le mot adoration signifie ministère, service. Le ministère, le service, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Frère, tu avais dit quoi, la révélation? J'avais dit la révélation. La révélation, c'est ça qu'on appelle. Frère, allons-y. La langue représente quoi? La lumière. Ah! Et donc, quand tu entres à gauche, il y a quoi? Oui? La parole du jour. La lumière. Mais cette lumière-là, c'est quelle lumière? Le Saint-Esprit. Oui. Le Saint-Esprit. Tu as toujours raison. L'Église, tu as raison. Le Saint-Esprit, tu as parfaitement raison. Mais moi, j'ai quelque chose qu'on veut tout simplement qu'on dise là, frère. Pourtant, nous y sommes. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu est dans l'encensoir. L'encensoir, c'est un récipient où on met les charbons à dents. Et donc, on y dépose de l'encens. C'est ça qu'on appelle le feu de Dieu, les charbons-là. Tout ce que vous êtes en train de dire peut avoir raison, mais moi, je veux la chose. C'est quoi, frère? Non, bien-aimé. On est sur la lumière, il y a quelque chose qui manque. Mais si, Jésus manque. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Mais mon frère, dis-moi la chose. L'Esprit de Christ. Non, tu es sur Jésus. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais vous voyez, le problème, c'est que nous sommes en train de parler de la vérité, mais nous pouvons bien diviser la parole de Dieu. Voulez-vous que je puisse vous aider? Oui. Eh bien, c'est ça. C'est la lumière de vie. Ah bon, c'est pas ça? Si, mais c'est ça. Mais c'est ça. La lumière de vie. Mais oui, je vous ai dit, le frère a tout eu, toi aussi, tu as tout eu. Mais tu ne m'as pas dit la lumière de vie. Tu sais pourquoi toi, tu as eu? C'est parce que toi, tu as dit le Christ. C'est normal. Je suis la lumière de vie ou du monde. Celui qui me suit ne marche. Non, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il a la lumière de la vie. C'est ça qu'on voulait. C'est ça que je voulais entendre. Et tout ça, c'est l'Esprit. C'est l'Église. C'est le chandelier. Pourquoi? Je voulais qu'on dise la lumière de vie. Parce que si nous disons, par exemple, le chandelier ou l'Église, nous nous cantonnons tout simplement dans les âges de l'Église. Mais avant et après, ce n'était pas les âges de l'Église. Dans l'Ancien Testament, c'était Israël. Mais cette lumière-là, préfigurée, parlait en avance de l'Église. Mais c'était la lumière de vie. Je voulais entendre ça. La lumière de vie. Donc, l'âme a besoin de... La lumière de vie. L'âme a besoin de la lumière de vie. Il y a quelqu'un qui a trouvé, qui a dit la parole. C'est Père Ado ? Là aussi, il a trouvé. Mais moi, je voulais que nous sachions. Parce que quand on dit... Maintenant, je vais poser la question. C'est quoi la lumière de la vie qui a besoin l'âme ? Maman, 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 Maman. Psaume 119. Oui, c'est toujours l'Esprit. Vous allez toujours dire ça, ça sera toujours vrai. Mais vous allez voir. Quand il dit l'Esprit, il a aussi raison. Mais commençons par le psaume. 119. 105. La réparation de tes paroles. La parole révélée. La réparation de tes paroles écrivées, c'est simple. Ça, c'est 130. 130. Bon, commençons par 105. Vous comprenez, frère ? Nous devons comprendre ces choses. Donc, l'âme a besoin de la lumière de vie. Parce que la lumière va m'éclairer pour que je ne marche plus dans les ténèbres de ma chair. Mais oui. Donc, quand on est nul de nouveau, on a encore une partie des ténèbres. Que nous devons éclairer par la lumière de vie le premier besoin de l'âme. Le premier besoin de l'âme, c'est la lumière de vie. Et la lumière de vie nous est communiquée par psaume 119, verset 105. L'étude. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, ce qu'a besoin l'âme comme lumière pour la vie, c'est la parole afin de marcher dans le petit chemin, dans le sentier étroit et serré qui conduit à la vie éternelle. Vous comprenez ? Donc, la parole de Dieu écrite, prêchée et révélée la parole de Dieu. Deux points. Écrite, prêchée, enseignée. qui a d'inspirée ? Moi. Que Dieu te bénisse. Tu veux quoi ? Tu veux quoi, Pérando ? Un nouveau travail. Un nouveau travail. Frère, si tu y crois, tu l'as. Amen. Parce que tu es à l'intérieur. C'est ce qu'on dit. Il est en esprit, frère. Il comprend. La parole écrite, c'est la Bible. La parole prêchée dans la prédication. La parole enseignée. La parole inspirée. La parole révélée. La parole accomplie. La parole démontrée. La parole dévoilée. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça que ton âme a besoin. C'est pourquoi, maintenant, regardez, que tout ça ne concerne pas votre corps. N'arrêtez pas ça, votre corps, parce que ça ne produira rien. Beaucoup de gens prennent la parole et la gardent dans le corps. Or, le corps a encore des ténèbres. Donc, la parole ne va rien produire. Prenez cette parole écrite. Mettez ça dans votre âme. Marchez avec. Tu te retrouves dans une situation, tu sais que tel verset peut guider ta vie. En ce moment-là, la parole n'est pas dans le corps, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas une lettre morte. Parce que quand elle est là, dans la Bible, c'est une lettre morte. Mais elle doit être avec toi, dans ton esprit. Tu t'en souviens à n'importe quel moment, elle éclaire ta façon de marcher. La parole t'inspire la marche. Elle t'enseigne la conduite. Elle te prêche à abandonner les ténèbres pour marcher dans la lumière. Elle te révèle la voie de Dieu. Elle accomplit la puissance de Dieu pour toi. C'est ça que ton âme a besoin. Si ton âme commence à se nourrir de ça, ton âme n'aura plus le temps pour chercher dans la prière comment j'ai, dans le jeûne, comment guérir. Parce que ton âme a tes rens de travail dans ce domaine que les domaines de ta vie, Dieu doit s'en occuper. Autant Dieu te voit foncer dans le domaine de la recherche de la lumière de vie. Eh bien, Dieu va te couper. Parce qu'un homme qui s'occupe totalement de sa devette comme un oiseau qui est là. Et quand il a besoin de manger, il suffit qu'il le regarde, il y a quelque part un homme qui a planté une plantation de blé, il va y piquer un coup de maïs. Alléluia! Et il continue son chemin. Alléluia! Quel est l'homme qui a planté cette terre? C'est Dieu! Bien aimé! Si nous ne trouvons pas ce dont nous avons besoin pour notre corps, c'est parce qu'en esprit, on ne nourrit pas comme il faut l'âme. Dieu ne nous voit pas occupés et préoccupés pour les affaires de notre âme. Il nous voit tellement nous occuper, nous préoccuper dans notre chair, des affaires de notre chair que Dieu... Il est dans les ténèbres, il faut être dans les ténèbres encore. Moi, je ne veux pas ça rencontre. Dieu est lumière. Donc, il ne vient pas dans les ténèbres. Quitte les ténèbres, tu vas rencontrer Dieu. Amen! Donc, l'âme a besoin... L'âme a besoin de la lumière de vie, premièrement. Et deuxièmement, quand tu entres dans le temple, qu'est-ce que tu vois deuxièmement? La table avec... Bon, maintenant, parlons le langage de la Bible. C'est quelle table? La table des peines de proposition. Donc, appelons ça comme le dit la Bible. Oh, mon Dieu! Trop bien, je ne comprends pas pas du Dieu. La table des peines de proposition. Pourquoi on appelle ça la table des peines de proposition? Ça va nous donner le sens. La table des peines de proposition. Ça te dit quoi, frère, sœur? Parce que le pein était proposé par Dieu. Oh! Termine, termine, termine. Parce que... Parce que le pein était proposé par Dieu. Le pein était proposé par Dieu. Tu as eu la moitié. Non, non, non. Toi, ce que tu dis, le pein était proposé par Dieu. Donc, c'est Dieu qui a proposé qu'on donne ce pein. Dans ce cas, tu as la partie retour. Tu as manqué la partie aller. C'est le pein que Dieu propose au sacrificateur. À la fin du service, les peines reviennent au sacrificateur. Mais avant, c'est le pein que l'homme propose à Dieu. Parce que ça reste là pendant 24 heures. Et personne ne le mange. Et en retour, Dieu propose ça au sacrificateur. Donc, tu as eu la partie retour. Tu as échoué la partie aller. Mais dans les deux cas, le sens, c'est des peines de proposition. Des peines qu'on propose. Amen. Et donc, Proverbe 16, peines de proposition. Tu as eu, tu as réussi la partie retour. La partie, si tu as dit, c'est des peines qu'on propose à Dieu et que Dieu propose au sacrificateur, ça ne serait pas. C'est un aller-retour. D'abord, l'homme propose à Dieu. Oui. Et Dieu propose à l'homme. Et finalement, il consomme, c'est celui qui a préparé le pain qui consomme. Donc, ça, en quelque sorte, j'ai préparé le pain, mais avant que je le mange, il faut d'abord que toi, tu le touches. tu la grèilles. Moi, je vais manger. C'est proposé tous les... C'est comme la parole qui dit tu mets tous tes projets. Moi, mais, mais c'est là, si vous doutez, mais j'ai dit le Proverbe combien? 16. Commençons. Donc, il a justement trouvé les projets que forme le cœur de l'homme. mais la réponse qui sort de la bouche provient de l'éternel. C'est là. Vous voyez ce qui fait des propositions? Propose tes œuvres à l'éternel et tes projets réussissent. Propose quoi? Tes œuvres. Propose comment tu marches. Propose des œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Il ne faut pas penser les œuvres, non? Je suis en train de faire le commerce. Seigneur, tu serres, voici la digne de mon commerce que je veux faire. Non, nous ne parlons pas de ça. Propose à Dieu ta conduite. C'est vrai que tout le jour tu dis, Seigneur, regarde comment je marche. Sois franc avec lui. Quand tu dis, voilà comment je marche, lui-même, il est en train de voir quels sont tes meilleurs projets. Oh là là, est-ce que c'est beau la parole? La parole, c'est les pelles de propositions. Donnez-nous les versets frères. Donc, l'âme a besoin secondement ou deuxièmeement des pelles de propositions qui sont les paroles des projets du cœur ou des œuvres quotidiennes de l'adorateur proposer à Dieu ou censure afin que le Seigneur fasse réussir la vie de l'adorateur. Alléluia! Voilà. Voilà ce que en deuxième position, si dans ton adoration, dans ta vie de tous les jours, tu as la lumière de la vie, eh bien la lumière de la vie va t'enseigner que chaque jour, tu dois dire ce que tu veux faire et ce que tu as fait, ce que tu veux faire, dis-le à Dieu. Frère, il y a des gens qui ne me croient pas, mais comme la Bible le dit, il y a des gens qui, quand ils agissent, ils disent Dieu ne me voit pas. Il est en train de faire des choses sur la terre, mais il dit Dieu ne me voit pas. Oui, c'est dans la Bible c'est écrit. Maintenant, on t'enseigne que toi, tout ce que tu fais avec Dieu, en bien ou en mal, dis-le à Dieu que ton cœur le dise, que tu ne te caches pas. Oh non Dieu, il ne me voit pas bien. Non, tout ce que tu fais, dis-le à Dieu. Et maintenant Dieu, qui entend tout ce que tu lui dis, il va te dire ce que tu vas faire. Si tu n'entends pas, il va réussir ce qu'il trouve bon dans tout ce que tu lui dis, de faire chaque jour. montre-toi ouvertement à Dieu. Pourquoi tu te caches frère ? Oh non, mais Dieu voit tout. Dieu voit tout, mais pour qu'il voit tout, il faut que toi, tu lui dises. Là, il voit bien. Est-ce que vous comprenez ? C'est vrai que Dieu voit tout, mais quand toi-même, tu lui dis tout ce que tu fais, il le voit mieux. Il le voit avec consentement. En fait, c'est ça le problème que nous avons avec Dieu. Dieu connaît la fin avant le commencement. Est-ce que je me fais comprendre ? Il connaît toutes choses. Il sait les choses, comment ça va se passer. Maintenant, ta relation avec Dieu, comment elle est ? Est-ce que c'est une relation de clarté ou de cache-cache ? Si c'est une relation de clarté, alors ce que tu fais, tu ne le caches pas à Dieu. Tu le lui dis ouvertement et tous les jours. Comme ça, Dieu sait que, vraiment, tu le considères comme étant un compagnon qui est à côté de lui. Et maintenant, comme Dieu sait que tu ne le caches rien, eh bien, Genèse 18 va s'accomplir dans ta vie. Quand Dieu est venu voir Abraham, il voulait aller détruire Sodome et Gomorre, n'est-ce pas ? Mais il n'a pas dit son secret à son ami. Quelque part, Dieu dit, oh, cacherais-je à Abraham ce que je veux faire ? Mais Abraham deviendra gros, il deviendra des grandes nations. Bon, qu'est-ce qui se passera quand il deviendra gros ? et qu'il saura que je lui avais caché ce que j'allais faire à Sodome et Gomorre. L'âme a besoin, l'âme a besoin, secondement, des paires de propositions qui sont les paroles des projets du cœur de l'homme ou des œuvres quotidiennes de l'adorateur proposées à Dieu pour censure que Dieu en dise son mot, que Dieu puisse censurer cela afin que le Seigneur fasse réussir la vie de l'adorateur. Si tout le jour tu lui dis ce que tu fais, maintenant, c'est à lui de commencer de décider à ta place. Si tout le jour tu dis à Dieu ce que tu fais, ça veut dire que tu lui donnes l'autorité de décider à ta place. Et ce que lui va décider, c'est ça qui va arriver. Frère, je peux vous l'expliquer ? Parfois, tu demandes Seigneur, je veux que tu me donnes 10 000 euros si tu le veux ou si tu ne le veux pas. Amen. Frère, là, tu n'as rien dit à Dieu. dit Seigneur, donne-moi 10 000 euros selon ta volonté. Et quand tu le dis, le selon ta volonté doit être dans ton cœur clair. Si tu es d'accord, tu donnes. Si tu n'es pas d'accord, tu ne donnes pas. C'est ça. Quand on dit donne-moi 10 000 euros selon ta volonté, tu lui proposes 10 000 euros. Mais la venue de 10 000 euros ne dépend pas de toi. Ça dépend de lui qui décide. Donc, s'il trouve que ce n'est pas bon qu'il te le donne, il ne va pas le donner. Or, nous, nous ne voulons pas ça. Seigneur, donne-moi vraiment 10 000 euros parce que moi, je te sers. Je suis ta fille, ton fils. J'en ai vraiment besoin, Seigneur. C'est pour ça que je jeûne et que je prie, Seigneur. J'en ai vraiment besoin. quand tu vas les garder. Parfois, tu as besoin de 9 300 euros. Tu n'as pas besoin de 10 000. Donc, tu vas dire, c'est un gros manquant ça. Les 700 euros-là de plus, non, j'aime pas sa prière. Parce que tu ne lui as pas dit la vérité, tu avais besoin de 9 100. Toi, tu lui dis 10 000. Donc, tu veux voler 9 100. Donc, tu ne voles pas. Il faudra que tu ne la vaux. Ah, tu as arrondi. Tu as arrondi, non? Il ne faut pas arrondir avec Dieu. Ta prière doit être précise. Ton projet, c'est quoi un projet? Vous avez déjà vu un projet avec des arrondissements? Ça, c'est dans l'économie des ordres. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume des hommes. Un homme, prenons la parabole, parce qu'il faut que tout soit clair. Un homme avait, non, Jésus dit le royaume de Dieu est semblable à un homme qui est en train de construire une tour. Il dit qu'il doit s'asseoir, mesurer tout ce dont il a besoin. S'il est capable de le faire, il commence la tour. Mais s'il n'est pas capable qu'il ne commence pas. De peur qu'en commençant, il ne termine et que les gens se moquent. Avec une tour la tête claire. donc chiffrer à centimes près. À centimes près. À centimes près. Mais de toute façon, le problème n'est pas de chiffrer un projet. Le problème, ce n'est pas de chiffrer un projet. Le problème, c'est de dire à centimes près, la propre marge à Dieu. C'est ça ce qui est meilleur. Tous les jours, tu lui dis ce que tu ressens, c'est que tu fais, tout ça. Et maintenant, Louis, par rapport à tout ce que tu lui dis de toi, il va décider de te donner ce que tu as besoin. Maintenant, nous devons apprendre. Parfois, Dieu a seulement besoin de te payer 100 euros pendant trois mois. Mais à part toutes tes charges, pourquoi, il a besoin seulement de te donner un petit bonus de 100 euros. Accept. parce que s'il te donne deux cents et que 100, tu les gères bien, les 100, tu gères mal en commettant le péché, tu vas dire que c'est Dieu qui t'a fait commettre le péché.